Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui, Diner Ladies m'a envoyé il y a une semaine également En plus quelques jours avant ma petite cascade en véhicule La Tuck Shop, c'est leur nouvelle gamme de produits Qui est composée de 2, 4, 5 liquides en 30ml Par rapport à un aspect de bonbon Cette présentation va être présente Cette présentation Cette gamme de jus va être présentée à la VapExpo On a eu l'exclusivité en France comme dans d'autres pays De recevoir tous les samples par rapport à tout ça Diner Ladies, toujours de grand cœur Nous fournit également un sweatshirt Qui est trop grand pour moi évidemment Mais alors là, on est sur des aspects de bonbon Diner Ladies, très bien connu de tout le monde Je les remercie encore une fois Pour la petite livraison de Colashade et de Guava Sunrise Mais alors là, il y a pas mal de petites choses Alors déjà, vous savez Diner Ladies travaille énormément sur le packaging On ne peut pas dire le contraire Bah alors là, ils ont fait vraiment Voilà, une grosse boîte métallique Un peu en forme de magasin bonbon à l'ancienne Et alors là, c'est top, sincèrement On n'est plus sur des fioles en vert Alors, est-ce qu'après ils vont les commercialiser en fioles en vert ? Je ne saurais pas vous dire Bah alors là, on est sur des fioles en plastique Déjà, on peut voir que c'est quand même un stock Et voici la présentation des jus A l'intérieur, on aura un Watermelon Slice Un Lemon Sherbell Un Apple Seour Et un Bubble Trouble Et un Sweet Fusion Grosso modo, c'est vraiment les bonbons qu'on pouvait trouver à la boulangerie Ou même dans les magasins de bonbons anciennement Et je les ai testés depuis une petite semaine Sur Dripper Comme sur Petit Atomizer On va venir parler de tout ça tranquillement On va venir parler du Watermelon Slice Le Watermelon Slice, c'est tout simplement Un bonbon à la pastèque Un tout petit peu pétillant Un peu en forme de soda Avec un bouchon quand même qui fait bien la taille du flacon On ne va pas se le cacher Ouais, il fait quand même la taille du flacon On est sur un flacon 30ml Avec l'espace de faire de la nicotine en 3 J'ai décidé de ne pas les nicotiner pour vraiment sentir les arômes dans mon corps Le côté pastèque, je kiffe On est vraiment sur une petite pastèque Pas trop sucrée, pas trop acidulée Par contre le côté un peu soda Un peu limonade Je n'ai pas trop trop compris Parce que je ne l'ai pas trouvé Je l'ai testé sur le Loop Tout le montage a été testé Tous les jus plutôt ont été testés sur le même montage Qui est le Flat Wire NI90 5 tours sur un axe de 3 Avec du Cotton Bacon Prime Sur le Loop RDA Tout simplement Donc très bonne note de pastèque Si vous aimez bien, attendez celui-ci Il faut vraiment adorer la pastèque Par contre, c'est une grosse note de pastèque prioritaire dessus Le Lemon Sorbet Donc tout simplement Sorbet au citron Avec une petite pointe de sucre Là, je suis déjà gros fan moi de base du Lemon Tarte Mais alors là, je n'ai pas apprécié C'était une autre façon de travailler le citron Citron beaucoup moins sucré Et beaucoup moins meringué Que le Lemon Tarte Ce qui est logique Je n'ai pas accroché Ça n'a pas été mon si gros coup de cœur Par rapport à tout ça Malheureusement, il fallait bien Un petit retour négatif par rapport à tout ça Le Apple Sue Ça me rappelle vraiment des petits bonbons Les petits filets de Charibo Un peu pétillants On est sur une pomme Sur une pomme Acidulée Et vachement sucrée Celui-ci, si vous adorez sincèrement la pomme Ça a été mon gros coup de cœur Comparé à la pastèque Extrêmement bon Extrêmement sucré Extrêmement incidulé Ça me rappelle vraiment le bonbon de la jeunesse Dit le gars Qui est déjà très jeune Le Bubble Le Bubble Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Et je ne vous le cache pas Par exemple IVG liquide Tout le monde veut travailler le Bubble Gum en ce moment Et c'est déjà très compliqué De trouver un bon liquide Goût Bubble Gum Là au niveau de l'odeur Sincèrement On tombe sur les petites boules de chewing-gum De différentes couleurs Pas du tout sur les fridans ou autres Mais alors là Le sucre Pas trop dosé Ce qui ne donne pas trop un goût amer Comparé au Bubble Millions Il est bon Mais uniquement sur Rato Sur Dripper Je le trouvais toujours fade Trop chaud Après mon montage aussi Il était déjà bien bourrin de base Donc ce n'était pas le meilleur test que j'ai pu faire par rapport à ce liquide là Je pense même que j'ai trop vappé de Bubble On m'a trop envoyé de liquide Bubble J'en ai même acheté Et ce n'était pas mon meilleur coup de cœur On tombe sur le Sweet Fusion Sweet Fusion qui est clairement Mais c'est vraiment clairement mon gros coup de cœur C'est un mix de fruits Sucrés Un tout petit peu acidulés Mais alors là c'est un combo qu'il ne fallait pas Ah je le kiffe Le Sweet Un délice Sincèrement c'est un gros délice J'attends une chose C'est que ces liquides là soient commercialisés en France Ou même à la Vape Expo Ils seront à la Vape Expo de toute façon Dignor Ladies ne peut pas être ça Non un Vape Expo sans Dignor Ladies Ce n'est pas Dignor Ladies Vous les testerez Vous m'en direz des nouvelles Retenez ce que j'ai dit Notez sur un feuille Et allez les voir directement Vous verrez c'est vraiment un très 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 bon coup de cœur Je parle de ce liquide là Et celui de la pomme Après le pastèque il faut aimer Le Bubble et le sorbre au citron C'est la même chose qu'il faut vraiment apprécier Ces liquides là Les Dignor Ladies C'est très compliqué Parce que je les ai reçus en même temps que les VG C'est deux sociétés Qui commencent à monter à peu près au même niveau Au niveau des arômes Et c'est toujours assez compliqué de trancher Dignor Ladies ou IVG Mais alors là Dignor Ladies comme d'habitude On n'a pas de soucis à se faire Ils nous étonnent toujours autant avec leurs produits Qui sont toujours aussi délicieux Après c'est comme le Guava ou le Cola Cabana Il faut apprécier ou vous n'appréciez pas Tout simplement Voilà Encore une fois Merci beaucoup Dignor Ladies Parce que le packaging vous le travaillez Mais d'une façon génialissime Vous nous faites parvenir plutôt Mais des sacs Juste monstrueux Et il faut vous dire Il n'est pas plié Il n'est pas mis en quatre Dans un colis Et puis c'est à nous de le déplier Et puis de voir A quoi ressemble le sac Non non Tout est foutu dedans On reçoit ça On reçoit des lettres On reçoit pas mal de petites choses Par exemple Ils nous fournissent de la nicotine directement Et je ne vous mens pas On reçoit directement des lettres Voilà On reçoit des lettres Expliquant les nouvelles saveurs A quoi est-ce qu'ils vont ressembler Vraiment tout ça sous forme de menu Ils expliquent bien qu'il y a cinq nouvelles bouteilles Qui sont arrivées 100% customisées Spécialement pour l'effet Un peu bonbon Donc on voit que D'ailleurs Ladies Écoute un peu tout le monde Et ça Ça fait vraiment plaisir J'attends sincèrement la VapExpo Pour pouvoir moi prendre la caméra Allez leur parler J'ai déjà prévu une petite interview S'ils ont au moins cinq minutes devant eux Pour parler de cette gamme là Parce que je devais sortir cette revue Il y a déjà pas mal de temps Je ne sais pas si d'autres francophones l'ont sortie Mais du coup Je vous ai partagé mon petit coup de coeur Je vous laisse sur ce On se retrouvera très prochainement J'avais prévu une semaine de vidéo Je vais essayer de la faire au maximum Comme ça au moins le dimanche Il y a la VapExpo Et c'est nickel Sincèrement On va essayer de faire ça au plus vite Je vous fais à tous de très gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous Crème de Chocapi Comme d'habitude Vous m'avez compris Une petite barre pour le départ Sous-titrage ST' prints Sous-titrage ST' 501 Merci.